On met en place des insectes qui vont lutter contre les anophènes. C'est ce qu'on appelle communément la lutte biologique. Donc, ces éléments-là les consomment. Et dans ce cas, en les consommant, on diminue la densité de la prédation. Évidemment, on peut retourner encore sur la figure qui est à gauche, où la densité, n'est-ce pas, du parasite est devenue tellement bas que vraiment, il n'y a que quelques individus qui sont atteints. Cette situation, nous l'avons vécue au Sénégal pendant les périodes de choléra régulièrement. Et on voit à chaque fois que, dans la banlieue ou quelque part, où les conditions ne sont pas réunies, évidemment, on relance le parasite et le choléra redémarre et donc, pratiquement, tout le pays est touché. Alors, lorsque des fois, maintenant, on va descendre à la figure 3, qui est donc le type temporaire. Ça aussi, évidemment, c'est des précieuses que nous connaissons. Tout ce que nous avons vécu, soit le choléra, soit l'ébola, etc., etc., Donc, tout ça, le paludisme. À chaque fois que les conditions climatiques sont réunies, le parasite augmente et donc, le seuil dépasse, n'est-ce pas, le seuil ordinaire qui fait que nous sommes dans des conditions latentes. À chaque fois que la densité du parasite le dépasse plus tôt, évidemment, la maladie s'exprime. Et donc, avec deux solutions. Soit, la densité est contrôlée par un facteur climatique. Dans le cas du paludisme, c'est le cas. Donc, lorsque l'hivernage, avec l'humidité, ça augmente. Et après l'hivernage, donc, quand les conditions climatiques ne sont plus favorables, la densité diminue. L'autre cas de figure, le Sénégal a eu la chance d'avoir vécu cela pendant un certain temps où, pratiquement, le paludisme avait disparu. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait une intervention où les gens, les enfants et les femmes qui étaient en état de grossesse dormaient dans des moustiquaires, traités, imprégnés. Et donc, on limitait la contamination. Et dans ce cas, évidemment, on peut se retrouver toujours avec cette figure 3 où le C augmente. Mais aussitôt, quand on vérifie ces conditions-là, donc les moustiquaires imprégnés, ensuite des prises d'hydro-closkin, on a donc apporté des solutions et donc, pratiquement, la pente diminue. Donc, on était dans une phase de latence qui a atteint une gradation et enfin, ça a atteint une latence diminue. Donc, cette diminution peut continuer tout le temps. On revient donc à la première figure en haut à gauche. Donc, le C étant plus faible et donc, la maladie ne s'exprime pas. Ou bien alors, quand il remonte, on va se retrouver soit à la deuxième figure en haut à droite où les conditions de lutte sont abaissées, pratiquement, les conditions climatiques ne vrident pas et par conséquent, dans ce cas, la densité va rester permanente comme ça et la pandémie, évidemment, augmente. Et c'est cela, en ce moment, avec le Covid-19, on se situe à ce niveau-là. Même si le seuil n'est pas toujours permanent, il y a des moments où ça baisse légèrement, comme vous l'avez vu dans cette figure-là. Et dans ce cas, effectivement, quand on parle de deuxième vague, c'est parce que nous avons vu ce qu'on a ici, légèrement à gauche. Et après, évidemment, quand on porte les masques, quand on essaie de ne pas respecter un peu les contacts et tout ça, on peut se retrouver à un moment où, donc, cette densité va pouvoir diminuer. Mais elle diminue et on se retrouve soit à la troisième figure ou bien à la quatrième, donc, où nous avons les types péridiques. Maintenant, tout dépend du comportement, etc., des mesures sanitaires. Bon, voilà. Donc, c'était un peu cette chose-là que je voulais un peu vous montrer pour vous dire qu'en fait, on arrive, lorsqu'on fait des études là-dessus, à des situations-là pour arriver à expliquer un tout petit peu ce que nous vivons de manière générale. Et ça, donc, c'est valable à chaque fois qu'il y a une interaction entre un prédateur et un autre, un prédateur et une proie, plutôt, entre un parasite et un autre. Et donc, on peut l'interpréter de cette manière et comprendre à chaque fois dans quelle situation est-ce que nous sommes. Bien. Maintenant, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'était donc un peu, je voulais en profiter pour terminer ce cours-là. et donc essayer de travailler sur un exercice que je vous avais donc distribué, en tout cas, que je ne l'ai donné à vos collègues. Et je pense que donc chacun l'a en ce moment. Il s'agit donc de ceci. Et je vous ai dit déjà de le lire attentivement. C'est la raison pour laquelle je voulais envoyer avant. Donc, de le lire attentivement et de comprendre d'abord ce que c'est. Et une fois que vous avez compris, on va essayer donc pratiquement de le réduire. Maintenant, est-ce que chacun l'a lu attentivement deux ou trois fois ? Pour comprendre déjà les éléments et comprendre aussi ce qu'on veut démontrer ici. Alors, cette figure relate l'expérience de Gauss qui a été réalisée en 1935. et elle décrit la croissance en culture mixte de Paramecium codatome et son pédateur qui est un autre cilié et qu'on appelle le Dyrinium natatome. Voilà. Le renseignement que vous avez ici, déjà, c'est au moins, vous savez que dans ces deux espèces qu'on a citées, l'une est une espèce prédatrice et l'autre constitue sa proie. Donc, ça, au moins, vous avez ça. Et si vous avez ça, j'espère que ça va vous faire penser déjà à quelque chose. N'est-ce pas ? Au moins ça. Et parmi les choses auxquelles ça doit vous faire penser, c'est ce que je viens de dire aussi aujourd'hui. Forcément. Alors, si vous avez déjà compris ça, ça veut dire que vous avez réglé une bonne partie du problème. Vous savez que, donc, ici, vous savez qu'il s'agit déjà, on peut répondre, je crois, à la première question. après avoir rappelé le type d'interaction étudiée ici par Gauss, dans cette expérience, citez trois exemples d'interactions de même nature. Donc, ça, c'est vraiment trois points qui sont gratuits. Mais vraiment gratuits. Je crois que chacun d'entre vous, vraiment, sait déjà répondre à ça. Donc, c'est pour que personne ne puisse avoir zéro. Personne. N'est-ce pas ? Alors, donc, je m'hasarde à désigner une personne pour qu'elle nous dise réellement ce que c'est. Comment est-ce qu'on répond à cette première question-là ? J'ai déjà lu le texte. Vous avez, donc, les trois figures. Alors, le conseil encore que je vous donne pendant que vous réfléchissez, c'est que lorsque vous avez un devoir, comme ça, si vous voulez vraiment vous en sortir, là, maintenant, c'est un conseil que je donne. Commencez d'abord, je l'ai dit, par lire. Vous l'avez lu, vous l'avez compris. Prenez un brouillon. Dans ce brouillon, faites votre plan. Le plan. En général, vous pouvez vous inspirer des questions qui sont posées pour faire le plan. Pourquoi il est important de faire un plan ? Il est très, très important de faire un plan parce que si vous ne le faites pas, même si vous connaissez l'ensemble et que vous pouvez répondre à l'ensemble des questions, des fois, vous dites les choses sans vous organiser. C'est-à-dire, vous récitez, vous dites, vous dites, vous dites, vous dites, sans aucun plan. Alors, le correcteur ne peut pas lire votre texte et se demander ou se dire « je vais lire en cherchant ce qui est bon ». Là, si vous faites ça, vous l'énervez. Et au bout de 15 minutes, il n'en peut plus. Même si ce que vous avez dit est vrai. Mais ce n'est pas ordonné. Ce n'est pas organisé. Le gars, au bout de quelques temps, bon, il ne se sent plus. Parce que quand vous avez quand même des centaines de copies à corriger, je dis bien des centaines, comme c'est le cas, évidemment, ça prend beaucoup de temps. J'ai un ami qui est en géographie qui a calculé le temps qu'il met pour corriger les copies. Ça dépasse de très loin ses horaires de cours. Donc, vous voyez déjà. Bon, donc, faites un plan. Premièrement, vous allez parler de ceci. Deuxièmement, vous allez parler de ça. Troisièmement, vous allez parler de ceci. Quatrièmement, vous allez parler de ça. Donc, vous avez lu, vous avez compris. Maintenant, vous allez faire votre plan. Donc, vous savez maintenant de quoi vous allez parler. Et une fois que vous avez fait le plan, prenez le premier point, auquel vous avez donné déjà un titre, et vous allez dire de quoi vous allez parler dans ce premier point-là. vous faites exactement pareil pour le deuxième point. Dans le deuxième point, vous allez parler de quoi ? Et c'est de suite jusqu'au dernier point. Donc, vous avez maintenant un plan. Vous avez un plan. Vous savez de quoi vous allez parler, n'est-ce pas, dans chacun des points. Donc, vous avez pratiquement réglé votre problème. Mais le reste, maintenant, c'est une culture. C'est des connaissances. Alors, si je fais ça, ça veut donc dire que, ici, dans ma première question, après avoir rappelé, donc, le type d'interaction étudié par GOS, dans cette expérience, citer trois exemples d'interactions de même nature. Je les répéter déjà deux ou trois fois. Or, déjà, bon, on n'est pas bête, parce qu'en commençant déjà, pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose, ou en tout cas, qui ne se rappellent pas de grand-chose, on a au moins dit que, ici, il s'agit d'une interaction entre un prédateur et sa voix. Alors, c'est quoi, ce type d'interaction-là? Comment? Exactement, c'est ça. Donc, si vous me dites ça, c'est bien, mais vous n'avez encore aucun point. Le point, c'est de me donner, citer trois exemples de même nature. Parce que c'est moi qui vous ai déjà dit qu'il s'agit d'une prédation. Ça, c'est moi qui l'ai dit ici. C'est pas vous. Donc, vous, ce que vous allez dire et qui vous donneront des points, c'est que, donc, me dites trois exemples de la même nature que vous l'avez dit. Il s'agit tout simplement, vous allez dire, d'une interaction biotip, 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 biotip. D'accord? Alors, donc, qui peut vous donner rapidement ces trois exemples-là qui vont être les trois points? Si vous en avez un, c'est un point, deux, c'est deux points, trois, c'est trois points, quatre, c'est trois points, cinq, c'est trois points. Alors, quelqu'un? Non, prédation, je l'ai dit. Je l'ai dit. Ah, voilà. Donc, maintenant, je crois que tout le monde l'a compris. On peut donc passer. Tout le monde l'a compris ça. Donc, je crois que il y a une logique, une démarche. Et c'est ça qui vous apprend aussi à faire une démarche logique. La logique. La science, c'est toujours une logique. Bien. Donc, cette question est réglée et vous avez bien vu, devant, c'était trois points. Et ces trois points-là, ce sont les trois autres interactions indépendamment de la prédation que j'ai déjà citée. Donc, qui est à moi, ce point-là, si je dois l'avoir, c'était à moi. Donc, ça m'évite. Trois points. Ensuite, la deuxième question. Il faut toujours avoir en tête. Je vous ai dit, il faut d'abord lire. Lire. On ne lit jamais trop un devoir. Jamais. Parce que c'est en le lisant, en le relisant, on ne tombe pas. Donc, il faut d'abord, j'insiste là-dessus, prendre le temps de le lire. Parce que si, des fois, vous lisez une fois ou deux seulement, vous commencez, il est possible que vous laissez l'essentiel de côté. Comme votre camarade, tout à l'heure, il a commencé à me dire prédation. si vous mettez prédation, c'est un point en moins par rapport aux trois. Donc, c'est parce que là, vous n'avez pas assez lu le titre. Parce qu'on a dit, évidemment, c'est trois exemples d'interactions de même nature. Trois exemples d'interactions de même nature. Ça veut dire que donc, la nature de la prédation. Donc, la prédation, non, c'est pas tant pis. Bon. C'est pas grave. C'est un point en moins. Si vous voulez. Deuxièmement, comparez les allures des fourbes dans les trois, quatre figures. J'ai bien dit les trois, quatre figures. Si j'avais mis les deux, quatre figures dans les deux, quatre figures, il y aurait des problèmes. Parce que quelqu'un peut penser qu'il s'agit des deux figures dans chacun des cas. Dans ça aussi, pour le savoir, il faut lire. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis trois figures dans chaque cas d'état. Il y a deux figures, donc ça ne peut pas être les trois figures que vous aurez. Il y a trois couches, disons, dans chacune des trois. Il y a deux couches dans chacune des deux figures. Deux couches dans chacune des deux figures. Donc, quand j'ai dit comparer les allures des couches dans les trois cas, vous comprenez déjà qu'on a éliminé, n'est-ce pas, de se contenter seulement de nous donner deux figures, deux à deux. Il y a deux figures. Dans chaque figure, il y a deux couches. Donc, je répète, comparer les allures des couches dans les trois quatre figures. Alors, voilà. qu'est-ce qu'il voudrait bien s'en tirer ? À présent, j'ai éclairci qu'il s'agit de trois figures, n'est-ce pas ? Dans chaque figure, on a deux couches. Mais ça, on ne le dit pas dans un devoir. Je sais que si dans chaque figure, il y avait trois couches, il pourrait avoir une conclusion. dans un devoir aussi, il ne doit pas avoir de confusion. Il ne doit pas avoir de confusion. Ça doit être fait de telle sorte qu'il ne doit pas avoir de confusion. S'il y a des confusions, évidemment, c'est celui qui a donné le devoir qui n'a pas à se réfléchir ou en tout cas qui a prêté le choix. Ça peut arriver aussi. Alors, donc, qu'est-ce qui peut dire quelque chose là par rapport à ce que nous aurons de dire ? Oui ? Qui a demandé la parole ? Oui ? Je peux vous donner le coup, hein ? Non, c'est pour que les autres entendent. Parce qu'il faudrait, je pense, quand même, il ne faudrait pas que je traite tout. Il faudrait que les gens, quand même, qui l'ont déjà lu, qu'ils donnent leur allié, que je sache aussi comment vous vous portez aussi. Après, c'est déjà un peu sûr que je donne l'aide-moi. Alors, le dîme, c'est déjà un peu sûr. c'est déjà un peu sûr. Mais alors, il faudrait pas que, dans du temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous déroule ? Allez-y. Je t'en. C'est tout comment ? Oui. Moi, non ? Bien. Non. Bien. Non, bien. 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 Si vous voulez aussi que vous comprenez. Alors là, je souviens que tout simplement, il s'agit, ici, on vous dit bien, comparer les allures des courbes dans les trois, quatre figures. Comparer les allures des courbes. Pour le moment, vous comparez seulement. Et en comparant, pourquoi on vous demande de comparer ? Parce que ça vous permet un peu de comprendre après. En comparant. Alors, on y va donc, Monsieur Diak. Mathieu Diak. Dans la figure en haut. Oui, dans la figure en haut. La croissance, on est par le milieu. Il dit que la croissance tradition, augmente donc de manière exponentielle jusqu'au deuxième jour. Comment ? Elle se diminue. Elle se diminue toi aussi. Oui, la croissance diminue. Jusqu'à s'annuler. à quel jour ? À quel cinquième jour. Hum-hum. Au bout de l'eau. Non, mais il s'annule déjà pratiquement avant le cinquième jour. Oui, il s'annule pratiquement au quatrième jour. Alors que, la croissance, une union qui est semée au deuxième jour, augmente le ventrement et s'annulée au sixième jour. Lequel ? La croissance des prédients. Comment il fait ? Vous dites. Il augmente lentement jusqu'au quatreième jour. Il augmente lentement jusqu'au... Oui. Puis il est dans une phase de SAO. Hum-hum. Il dirait de quitte un jour. Hum-hum. Puis elle s'annule au sixième jour. Hum-hum. Oui. Ça, voilà donc ce qu'on peut appeler ici décrire les courbes. Ça, c'est une description des courbes. Pour le moment, on n'a pas fait appel à vos connaissances. on vous permet de vous approcher. Seulement, vous avez d'abord, premièrement, vous avez pu montrer ce que c'est comme interaction. Ça, c'est la première approche. Deuxièmement, vous montrez que vous connaissez bien ce que vous dites parce que vous citiez trois autres interactions de vos natures. ça veut dire que vous êtes en train de monter là. Ensuite, maintenant, on vous demande de décrire ces cours. Comme vous l'avez dit, vous l'avez décrit et c'est bien. Sauf que vous n'êtes pas aussi précis. c'est-à-dire que quand vous dites que la croissance des paramétriums va augmenter et puis voir une vitesse de gouvernement est potentielle, il faut rajouter pour atteindre son optimum à tel jour avec tant de bénébieux. Il est toujours là. Ça, il faut le rajouter. Même si vous ne le dites pas, ce que vous avez dit est vrai, mais pour moi, pour que je sache que vous avez bien maîtrisé ce que vous dites, rajoutez ça, donnez-moi le nombre, le temps au bout duquel il atteint son optimum et cet optimum est atteint avec quel nombre de bénébieux. Voilà ce qui me manquait tout de suite. Or, cette description, c'est un point parce que ce sont les trois courbes ici, je l'ai déjà dit, donc c'est c'est pratiquement donc en tout et pour tout et cinq points mais ce que vous venez de faire là, ce que vous venez de dire pour la courbe du haut, c'est pratiquement un point. Alors, on enchaîne maintenant. Avec cette fois-ci, donc on a dit comparer les allures des courbes dans les trois, quatre figures. Vous avez commencé par la première figure, c'est-à-dire avec ces deux courbes et vous avez dit comment ça évolue dans le temps. Donc, il aurait tout simplement fallu rajouter, n'est-ce pas, montrer que son obtenu était à tant de jours et le nombre d'individus était obtenu avec tel nombre. Ici, c'était à peu près pratiquement à 120. Voilà. Maintenant, la courbe ou plutôt la figure du milieu d'un an. Oui, allez-y. C'est-à-dire ce qui s'est mis dans le milieu au même moment. Oui. Après une zone de... Après une zone de... Après une... Une zone de phase stable. Non, on n'appelle pas ça stable, c'est une phase stationnaire. Stationnaire. Voilà. C'est le terme qu'il faut. Parce que quand vous dites stable, ça vous dit c'est fini, quoi, c'est stable, ça se parait très grave. Non, ce n'est pas stable, c'est stationnaire. Ça veut dire que ça atteint au moment, c'est une phase de latence. On verra pourquoi. Après, quand on l'explique, il faut qu'on arrive à expliquer ça. Pour le moins, on ne rentre pas tellement là-dedans, on décrit seulement ce qui se passe. d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand vous traitez la question 1 et la question 2, évidemment, vous n'avez toujours pas 10. Mais vous avez quand même 8. C'est bien, non ? Mais 8, parce que vous n'avez pas encore 8. l'essentiel. L'essentiel, c'est interpréter les résultats et dire, effectivement, ce que ça signifie et ce qu'on peut faire de ça, etc. Et si vous êtes confronté au même problème, vous refaites la même manipulation et vous devez en déduire des résultats qui devront pouvoir vous permettre d'expliquer quelque chose et d'en tirer un événement en tout cas qui peut être appliqué, etc. à une situation de même. Bien. Parce qu'on ne fait pas des travaux de recherche comme ça pour les garder après dans un autre tiroir ou bien pour le plaisir. Il faut que ces résultats puissent être utilisés pour faire quelque chose, pour appliquer, n'est-ce pas, quelque chose. Alors, donc, on y va pour la figure donc de, qu'est-ce que vous dites ? Donc, c'est la figure du milieu. Des espèces. Oui. Des espèces dans le même temps. Oui. Et après, une zone est d'accord stationnaire, la croissance des parmissions augmente progressivement jusqu'au 5ème bout pour un maximum de 35 individus en long. Oui. Alors que la croissance du milieu augmente lentement et disparaît qu'au 4ème bout de l'eau. Oui. D'accord. Alors, il faut se nommer aussi l'optimum de division. D'accord. Tu m'as le poids, maintenant. Du divinité dans cette figure-là. Non ? Ah, voilà. Donc, oui. Alors, et enfin, ce que vous avez dit, c'est suffisant. Maintenant, pour la figure du bas, oui ? Oui ? Vous ? On n'entend pas. Ok, d'accord. Je vous résume donc, d'accord. Je vous résume donc ce que votre collègue a dit. Il dit que donc, dans la figure du milieu, la proie et le collateur, c'est-à-dire parmissions et divinions, ont été ensemencées au même moment. Après, donc, une journée de phase, il a dit stationnelle, je ne sais pas, moi, c'est plutôt stationnaire. D'accord. La population de proies, c'est-à-dire le paramétri ou le codatone, va croître de manière exponentielle jusqu'au-delà du quatrième jour. D'accord. Maintenant, vous, ce qui se passe au-delà du quatrième jour, ça ne vous intéresse pas. Vous ne savez pas si ça s'arrête là ou bien, Mais ça, donc, ça ne vous intéresse pas. Mais au moins, vous dites ça. Bien. Au même moment, donc, la population de divinions, nasatomes, comme a dit votre collègue, croit lentement et atteint son optimum au bout de deux jours pour décroître et disparaître et disparaître au quatrième jour en ayant, donc, son optimum pratiquement juste vers le deuxième jour, avant le deuxième jour, avec un petit plateau, n'est-ce pas, pour après, donc, diminuer et disparaître. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce que vous devez expliquer après. Est-ce que vous vous sentez ça ? Déjà, pour le moment, je dis seulement ce qui se passe, d'après ce que je vois. Mais je ne sais pas encore pourquoi ça fait ça. Mais pour savoir pourquoi ça fait ça, il faut au moins que je le mette en tête. J'ai vu comment ça se passe. L'autre augmente, l'autre augmente en même temps et diminue et disparaît après. Très bien. Alors, maintenant, troisième figure, c'est toujours dans la deuxième question, comparer, donc, les allures des figures dans les trois, quatre, les allures du couvre plutôt, dans les trois, quatre figures. Alors, quelqu'un d'autre, peut-être, pour prendre le brevet ? La figure du bas ? Évidemment, plus on avance, plus c'est compliqué. Forcément. Tous les points avant, c'est presque donné. donc actuellement, dans cette deuxième question, la première figure nous donne pratiquement deux points, la deuxième figure nous donne deux points, les quatre, et la troisième figure nous donne un point. Donc, c'était le plus compliqué. On a donné deux points, un point, ou les deux. Donc, c'est déjà très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là, donc, dans cette troisième figure ? Rapidement, quand elle a l'air, on se croya pour perdre le temps. Oui ? Alors, let's get to who, who, oui ? Chat, de manière à, la, 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 la. Okay, allah, y'all. Je ne sais pas moi que Paraméthium croit. C'est au même moment aussi que j'ai dit un homme qui ne peut aussi croire. Et atteint leur optimum entre 4 et 6e jour pour Paraméthium. Vous aussi au 14e jour pour toujours pour Paraméthium. Pour les gens qui sont derrière et qui n'entendent pas. Il y a un moment donné, dans votre vie, il faudra un micro. Alors, votre collègue, je ne l'ai pas bien saisi, mais elle a décrit en me disant que... Alors, peut-être que vous avez dit que je répète. Vous avez dit qu'on a... J'ai dit qu'il y a une notion de proportionnalité. Il y a une ? Une notion de proportionnalité. De proportionnalité. Ah ! Je ne sais pas moi. Pourquoi vous dites ça ici ? Alors, votre collègue me demande est-ce qu'on peut parler ici d'une notion de proportionnalité. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Vous pouvez me dire ça. Hein ? Pourquoi ? Si on ne le dit pas dans le texte, vous ne pouvez pas. Enfin, vous aurez du mal. Donc, ici, dans la figure d'une barre. Alors, il faut arrêter pour qu'on en finisse parce que... Bon, je pensais que vous avez tous réfléchi. Alors, votre collègue dit que le paramégiome avait été sémé en premier lieu. Après deux jours, dit-il ? On a sémé le... 10 jours. Qu'est-ce que c'est deux jours après ? Après deux jours. Oui. 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 D'accord, vous avez décrit. Donc, il faudrait tout de même respecter le nombre de jours dont on parle. Donc, ici, ce qu'on peut dire ici, c'est que dans cette figure du bas, l'ensemencement, si je commande la figure, l'ensemencement de la proie et du planétaire ont été effectués avec des jours de décalage. Ensuite, donc, effectivement, ici, on a commencé à ensemencer l'un au jour zéro. N'est-ce pas ? Ensuite, il va croître pour arriver à un optimum après le quatrième jour. Mais, on a aussi un sémencement, le prédateur, donc qui est aussi une sorte de cilier, avec tant de jeux de décalage. Alors, ce qu'on peut dire, donc, c'est que cette figure montre des oscillations répétées de deux populations de cilier qui évoluent dans le temps. Et c'est là où je rejoins votre collègue qui nous avait parlé de proportionnalité et qui n'a pas envie de le défendre. Ce que vous avez dit est vrai parce que l'évolution va se faire de manière presque proportionnelle. D'accord. Bien. Maintenant, pourquoi ? Et c'est ça maintenant qu'il nous reste à expliquer après. Donc, je disais que tout ça, pratiquement, c'était donc par trois points, un point, un point. Donc, ça fait cinq points en tout quand on arrive là. Plus les trois premiers points, ça fait donc huit points. Et c'est après, maintenant, qu'on va rentrer dans les choses intéressantes. Monsieur ? Oui ? Quel est l'effet des immigrations périodes ? Hein ? L'effet des immigrations périodes que vous avez cité ici ? Oui. C'est là où, maintenant, ça va nous intéresser. Dans le texte, je ne sais pas si vous avez retenu deux éléments. L'un des éléments, ce sont les immigrations. Et l'autre élément, c'est quoi ? Le milieu homogène. Voilà. C'est ça qui est extrêmement important. Et si je vous dis de le lire une, deux, trois, quatre fois et plus, c'est ça. Dans le cas du milieu homogène et dans le cas du milieu hétérogène, si ça n'avait pas d'importance, on l'aurait jamais mis. Et aussi, l'immigration aussi, évidemment, va jouer un rôle. Ce n'est pas pour rien qu'à partir de la question numéro trois, ce n'est plus deux points ni trois points. Cette question, c'est six points. Six points. Donc, tout ce que vous avez dit avant, c'est un entraînement, une mise en forme, etc., etc., pour, bon, prendre, etc. Maintenant, c'est à partir de la question trois qu'on va s'aimer, pas ceux qui sont intelligents, non, je ne veux pas lui dire ça, mais ceux qui sont attentifs, pour savoir, effectivement, que quand on a dit immigration, ça a un sens, mais quand on a dit aussi milieu homogène et milieu hétérogène, ça a un sens. D'habitude, qu'est-ce que, comme ça, que pensez-vous, qu'est-ce que vous entendrez nier plutôt d'un milieu homogène ? Oui, mais attention, ça, nous sommes dans les écosystèmes. Dites-vous bien, votre cours-là, c'est les écosystèmes. Donc, dans l'écosystème, il y a la biocénose, mais il y a aussi le biotome. La biocénose, ici, ce sont ces deux espèces. On sait qu'on a tous les trois, mais le biotome. Le biotome. Hein ? Comment ? Oui, mais d'autres éléments. Non, attention. Il y a un milieu de culture. Mais un milieu de culture homogène, ça veut dire un milieu de culture constituée de quelque chose qui est constant. D'accord ? Mais si le milieu de culture est hétérogène, c'est-à-dire par rapport à ce qui est constant dans lequel les espèces avaient l'habitude de vivre, on va rajouter autre chose qui va rendre le milieu complexe. Et quand le milieu est complexe, et c'est là où, évidemment, on fait la part des choses, quand le milieu est complexe, qu'est-ce que ça entraîne ? Si vous ne savez pas ça, vous allez vous arrêter là. Donc, celui peut être terminé. Mais il faut donc voir déjà ce que nous avons vu avant, dans le biotope. Quand le biotope est hétérogène, ça emprunte quoi ? C'est ça ma question. Et c'est ça qui vous permettra de partir encore de là et de pouvoir expliquer ce que vous avez vu. Justement, alors nous avons tout un ensemble de choses. Quand le milieu est hétérogène, il y a des espèces qui sont en place pour se refouler. Une espèce va être refoulée quelque part parce qu'elle va y trouver des conditions adéquates, même sa liche écologique peut changer. Oui ou non ? Alors, dites-vous bien que tout ça, on l'a vu, mais en le voyant, ce n'était pas dans un chapitre, ni dans une page, c'est le programme. Donc, évidemment, quand je vous dis qu'il faut faire appel au programme intégral, c'est justement ça. Il y a un impact. Donc, je reprends. Quand nous sommes dans un milieu homogène, il n'y a pas à chercher dès midi à 14 heures. Vous faites la course. Il y a quelqu'un qui a l'aptitude de pourrir sur le sable, etc. Avec, comment dirais-je, sans pente, donc qui est tout droit. Si vous faites la course avec quelqu'un de ce genre, vous n'avez aucune chance. Le milieu est homogène. Mais, si après, il y a des petits trous, ou il y a de l'eau, ça peut donc dire que mais le temps en fourrure, en poussant, vous pouvez rentrer quelque part, et vous cacher. Là, le milieu est être homogène. Un des éléments peut ne plus être à la disposition de l'autre. Voilà de quoi est-ce qu'il faut parler ici. Non, mais puisque vous êtes tous comme ça, ça veut dire que c'est moi qui traîne le sujet. Bon, on y va. Alors, donc ici, avec six points, trois pour le premier cas et trois pour l'autre cas, donc il s'agit d'expliquer les raisons de la disparition totale de paramétition codatome et de son bret d'acteur. Ça, c'est vraiment trois points. Et c'est facile, ça. Pourquoi ? On y va ? Je sais que... Vous connaissez ça, quand même ? Oui ? Oui ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Exact. Alors, donc, vous reconnaître à 10 jettes dans un milieu homogène. C'est ce que je voulais... Je peux vous dire sur un truc fin, etc., tout droit, mais écoute, faites la course, c'est celui qui court le plus vite, qui va l'emporter. Il va finir toujours par attraper la proie. Donc, dans un milieu homogène, la proie n'a aucune chance de s'en sortir. Donc, la proie va être consommée intégralement par le pédateur. Et après ? Oui ? Bien sûr, exactement, c'est ça, mais c'est très bien. Et à un moment donné, il n'y a plus de proie. et le pédateur n'a plus de quoi se mourir, il va aussi mourir. Voilà ce que ça signifie. Le fait que par mention, à un moment donné, augmente jusqu'à atteindre un C optimal que vous avez déqué, mais que vous n'ayez pas expliqué. Là, on vient de l'expliquer. La proie augmente, c'est normal. et quand il atteint un optimum, finalement, pendant ce temps, le pédateur consomme cette proie et la proie, malgré son développement, ne va pas avoir un développement qui dépasserait la capacité de pouvoir résister au pédateur aussi qui augmente, n'est-ce pas, de nombre. Et en augmentant de nombre, vous avez vu, plus il augmente de nombre, plus il y a une chute de la densité de la proie qui est consommée. C'est ce que je vous disais ici, tout à l'heure. L'équilibre ou la relation, n'est-ce pas, qui dépend, n'est-ce pas, entre la proie et le pédateur, entre le parasite et son mort. C'est une loi. Ce sont des lois écologiques. À chaque fois que vous avez une proie et son prédateur dans un milieu, évidemment, il y a un équilibre qui va se passer. Et cet équilibre va pouvoir être amélioré du côté de la proie comme elle peut être améliorée du côté du prédateur. Je l'ai dit ici tout de suite en donnant des exemples. Si le prédateur a beaucoup de prédateurs, c'est un avantage de la proie et vice-versa. Si la proie n'a pas une valance écologique qui lui permet de pouvoir sortir de l'emprise du prédateur parce qu'il va changer, n'est-ce pas, de niche auquel le prédateur ne peut pas accéder. Voilà donc des conditions. Et ça, vous pouvez expliquer par cela. Ce sont des règles, ce sont des lois écologiques. Et donc, je dis que vous pouvez expliquer, n'est-ce pas, si par exemple on avait cette figure où la proie n'avait pas disparu intégralement, il faudra les expliqués. Mais ici, c'est très simple, la proie a disparu au moment où le prédateur augmentait aussi et vous voyez déjà l'équilibre qu'il y a jusqu'à un moment donné, quand la proie disparaît intégralement, le prédateur aussi au bout de quelques jours disparaît. est-ce que ça c'est vraiment, est-ce que ça vous paraît difficile ça ? Même si ça ne vous paraît pas difficile, pourquoi je suis le seul à parler alors ? Moi, je croyais que dans cet absurde, les gens allaient lever la main, interpréter le Dieu, oui, il y a ceci, il y a cela. Voilà, en général, c'est comme ça qu'on fait. Alors, donc ici, c'était sur pratiquement 6 points, quand vous expliquez le cas de la paréménie qui disparaît, n'est-ce pas, ça fait 3 points, et quand vous vous expliquez le cas de 10 millions qui disparaît, vous avez aussi 3 points. Donc, nous avons 8 plus 6, n'est-ce pas, 8 points, plus 6, ça nous fait comme 14, et il nous reste maintenant 6 points consistant à interpréter les résultats et tirer les principales conclusions de cet outil. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait aussi commencer ? je vous laisse encore réfléchir un peu, comment ? comment ? comment ? d'accord vous, elle me demande est-ce que c'est la question numéro 3 ? vous voyez, vous n'avez pas de soucis vous. La question numéro 3 c'est expliquer les raisons de la disparition totale de paramétion et de la disparition totale du ça, nous attendons à la fois. 3A et 3B la question expliquer les raisons de la disparition totale A du paramétion et B du d'accord, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, ok, oui, parce que j'ai ajouté une figure du milieu, d'accord, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Salon Kerela? Mais c'est vrai, nous n'avions répondu que pour le 3A. Alors, 3B maintenant, oui, 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 c'est ça, c'est-à-dire que le milieu étant hétérogé, ça veut donc dire que il est possible que les proies puissent, alors là, par contre, vous avez le choix entre des arguments divers, divers, nous avons toujours vu, oui, madame, oui, voulez-vous demander quelque chose? est-ce qu'on peut expliquer par le prédateur dans le prédateur du prédateur? Par la présence? Dans le prédateur, du prédateur. Non, ici, non, dans ce cas-ci, non, parce qu'ici, alors, votre collègue dit, est-ce qu'on peut expliquer cela par la présence du prédateur, du prédateur, c'est bien ça? Alors, ici, qu'est-ce que vous vous répondriez? Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que nous sommes dans une expérience et un milieu contrôlé. C'est contrôlé. On sait ce qu'il y a dedans. Lorsque nous sommes dans un milieu, alors là, par contre, vous aurez pu me dire ceci, et c'est tellement vrai, alors, bon, mais ça, vous n'étiez pas obligé de le savoir. Par contre, ça ne vous, ça n'empêche rien du tout. Le milieu peut être, être interrogé quand on a, par exemple, des populations d'animaux qui vivent le long d'un tube digestif. Et c'est un exemple. Le long d'un tube digestif, ici, au début, quand, l'animal qui héberge les deux espèces possibles de parasites que de prédateurs, quand il va ingérer une substance, ici, tout au début, là, la substance, elle n'est pas encore digérée. Elle est en voie d'être digérée. Donc là, nous avons tout l'ensemble de choses et plus l'aliment digéré va être évacué le long du tube digestif, plus il y a une digestion et plus nous avons quelque chose d'homogène. Par exemple. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut dire que dans ce cas de figure-ci, si vous voulez illustrer et donner d'un exemple, on peut imaginer que dans ce cas, par exemple, les proies pourraient être dans les deux endroits, mais il y a peut-être quelque part où le pollateur est beaucoup plus efficace. N'est-ce pas ? Et en général, ça va être au niveau où, n'est-ce pas, le subtrat, c'est-à-dire le biotope est homogène. Alors que dans des endroits où le biotope n'est pas homogène, évidemment, la proie a des possibilités de pouvoir se cacher, de pouvoir s'échapper. C'est comme je vous disais aussi en parlant des reboisements. Dans les écosystèmes, monospécifiques, évidemment, lorsque le pollateur arrive, il va dessiner l'espèce qui est la proie facilement. On a vu ça. Alors que quand le milieu est un milieu où il y a plusieurs espèces, plus spécifiques, évidemment, l'effet ou l'impact du pédateur ou du parasite ne sera pas aussi fulgurant. Parce que à l'intérieur du milieu qui est hétérogène, il y a des substances qui peuvent réduire la vitesse ou l'efficacité du pédateur. Est-ce que ça vous a avancé quelque chose ou pas ? n'est-ce pas ? Par contre, là, évidemment, les choses deviennent quand même intéressantes. Forcément. Parce que là, évidemment, c'est là où la sélection va démarrer. Enfin, contrairement nous, quand on était étudiant, il y avait des profs quand ils posent des questions, ils nous racontent ça, ils nous disent « Écoute, vous ne pouvez pas tous comprendre. » Comme ça, tout ça. Des ignarnes, vraiment, qui sont incovivants, moi, j'en connais. Moi, j'étais dans un côté de la vie, pour le pressage évidemment. Alors, ça, je ne comprends pas, je lève la veille parce que je pensais que l'époque était là pour ça. Alors, il nous règle comme ça, vous pensez que vous allez tout comprendre. C'est là, c'est la suite qui commence. Monsieur, et il se retourne, continue. Voyez-vous ça quand vous faites ça quelques années après, plusieurs années après, et je le rencontre encore à Dakar ? Voilà. Donc, pour moi, en gros, il y a sélection, c'est vrai. Mais la sélection, le partage est ici. Voilà. Donc, maintenant, utilisez tout ce que vous savez tout ce que vous avez appris, évidemment, à partir de ce moment, mais la sélection ne doit pas commencer pendant le cours. Je ne peux pas comprendre. Je vous ai dit qu'il y avait des profs qui étaient bizarres. Il y avait un prof ici qui, en faisant le cours, il fait ça, il écrit, il écrit, et de la main gauche, il avait le chiffon. qui est un prof. C'est la réalité. Bon. Celui-là, quand même, lui, il est déjà poursuit. Hein ? Il n'y a pas, donc on n'a pas de problème. S'il y a des autres qui sont collègues, ils sont... Mais il y a eu des cas, comme ça, mais des cas, tant que, maintenant, avec le temps, quand j'y pense, je me dis, mais est-ce que c'était des jeunes ou bien est-ce que, hein, qui vont voir, donc il y a eu des cas. Il y a même des profs qui vont jusqu'à te dire, et ça c'était un prof de biochimie, ici à Dakar, et qui va jusqu'à dire des mots en se demandant, mais est-ce que les Africains sont capables de comprendre la biochimie ? Vous voyez ça déjà ? Bon, alors, parce que tout simplement, c'était une matière intéressante, importante, parce que pour comprendre, même la biologie végétale, pour comprendre les phénomènes de photosynthèse, les phénomènes de cycle de crêpes, c'est tout ça, vraiment, c'est très difficile de comprendre si on ne fait pas la biochimie. C'est peut-être sur ça qu'ils s'étaient basés, peut-être, hein, mais en tout cas, moi, j'ai entendu bien. Bon, mais bon, il faut aussi dire que, d'accord, que les étudiants étaient trop sages quand même, quoi, hein, mais une phrase comme ça, ça aurait pu, dans certaines universités du monde, ça aurait pu susciter carrément un mouvement, hein, parce que, bon, vous comprenez ? Bien, alors, donc, on y va. Donc, expliquez un peu par des phénomènes et une réalité que vous connaissez. Lorsque le milieu est homogène, évidemment, nous avons tout un ensemble d'arguments, hein, or, ça, par exemple, c'est un argument qui rentre parfaitement, n'est-ce pas, dans notre raisonnement. Voilà. Je vous avais aussi parlé de la différence entre un milieu homogène, un milieu hétérogène, en vous parlant d'un écosystème où il y avait qu'une espèce, qu'une autre espèce. Bon, là, tout ça, c'était un peu pour illustrer ça. Mais ici, évidemment, ce n'est pas ce cas-là. Voilà. Ce n'est pas dans le cadre d'un revoisement. Mais l'idée, en tout cas, où nous avons un milieu homogène et un milieu hétérogène, évidemment, là, vous avez quand même les arguments pour pouvoir le défendre et pour pouvoir expliquer cela. D'accord ? Et c'est ça, donc, qui explique le fait que, dans ce cas de figure, le B, n'est-ce pas, le 3B, que le podateur puisse disparaître, alors que nous avons la proie, n'est-ce pas, qu'il puisse survivre et même atteindre pratiquement des C de développement 3B. Alors, la partie la plus difficile, c'était ça, en fait, de distinguer le milieu homogène, tel qu'on a dit dans l'exercice, et le milieu hétérogène. Alors, ceux qui ont vu ça, rapidement, bon, il faut dire que ce sont, donc, des potentiels chercheurs, hein, ils ont beaucoup plus d'avenir, en tout cas, que ceux qui ne l'avaient pas vu. Parce que si vous n'avez pas vu que le milieu avait un côté homogène, tel qu'on a dit dans l'exercice, là, vous ne pouvez pas avancer du tout. Rien à faire, rien, 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 rien à faire. Même les immigrations, c'est après que ça intervient. Donc, il fallait d'abord voir le côté homogène du milieu, le côté hétérogène du milieu, et de l'amener, voyez-vous déjà, les conséquences ou les impacts. Et ça, c'est important. Oui, madame ? Non, non, c'est la question que votre collègue-là avait posée, et auxquelles j'avais essayé de répondre. Non. Oui ? Est-ce qu'on peut dire que la poids a une capacité de résistance pour échapper aux poids, et s'affecter aux traînces ? Bon, alors, votre collègue demande, est-ce qu'on peut dire que la poids a une capacité de résistance pour échapper aux poids, d'être ? Oui, oui, bien sûr. Mais, en se basant pas sur ses capacités personnelles, mais en se basant sur l'étérogénité du milieu, un endroit où il pourra vivre plus facilement que le prédateur, un endroit où il peut accéder facilement, échapper, donc, au peuple, d'être ? Il peut accéder, mais quand il a le prédateur, le milieu étant tellement éterogène, il n'est pas efficace. S'il mangeait 12 par jour, là, il n'en prendra que 3 par jour. Et pendant ce temps, dans ce cas, la poids peut se développer, parce que le taux de capture n'est pas aussi élevé. Donc, madame, ce que vous avez dit, ça peut être vrai dans d'autres circonstances, mais ici, ce n'est pas le cas. Parce qu'ici, il s'agit d'un milieu contrôlé dans lequel nous avons deux espèces qui sont là, n'est-ce pas ? Donc, l'une est une poids et l'autre est un prédateur. Maintenant, parce que si on augmentait autant de conditions compliquées, il y aura un moment donné où on ne pourra plus l'interpréter. Donc, il faut que ce soit d'abord un milieu contrôlé. Si je faisais l'expérience dans le sol, ce serait difficile, parce qu'il y aurait des espèces qui seraient prédatrices de l'espèce qui, là, seraient prédateurs par rapport à ce qu'on recherche. C'est pourquoi, donc, ici, nous avons contrôlé un tout petit peu les facteurs. Voilà, donc, ça, je disais que c'est un exemple, comme on peut trouver d'autres. Ça, c'est un tube digestif, n'est-ce pas ? Où, naturellement, nous avons des substances hétérogènes ici, de nombreux, alors qu'ici, ce sont les éléments qui sont déjà digérés. Et quand on digère, déjà, il y a moins d'éléments. Il y en a moins, parce qu'il y en a déjà qui vont être expulsés sous forme d'expréments, expulsés avec les urines, etc. Donc, plus on avance, n'est-ce pas ? Plus on a des éléments plus sains, et que l'intestin va pouvoir absorber directement pour les faire passer du sang. Est-ce qu'on peut parler d'un climat défavorable pour les prénateurs ? Est-ce qu'on peut parler d'un climat défavorable pour les prénateurs ? Est-ce qu'on peut parler d'un climat défavorable pour les prénateurs ? Est-ce que c'est un climat ? Alors, d'abord, le climat, c'est un climat. Déjà ! Donc ici, il n'y a pas le climat. Vous, ce que vous dites, ça peut être vrai si on laisse les organismes-là, les espèces, dans un milieu naturel où il y a un climat, avec la pluie, les températures, la lumière. Si c'est dans ce cas, oui, on peut parler justement de cas où le climat peut être favorable ou bien peut-être favorable. Mais là, je répète encore, c'est un milieu comme tout. Bon, alors, est-ce que tout le monde a compris ça ? On peut donc continuer. Alors, donc, ici, le A, c'était trois points, et le B, trois points. C'est bon ? Oui ? La dernière. Bon. Bon, ben, en fait, je crois que... Je crois que... Alors... D'accord. Je voulais en parler dans le quatrième rang, parce que, quatrième question, interpréter les résultats et tirer les principales conclusions de cette étude. Maintenant, on peut, si vous voulez, on peut déjà parler de la... suivi le débat. Pourquoi nous avons ça ? Votre collègue, vous me semble-t-il aller faire allusion ? Qu'est-ce qui change au niveau de la... suivi le débat ? Qu'est-ce qui change par rapport à ce que nous avons en haut ? Hein ? Les... Les... Oui, c'est ça. Par deux termes. Ça veut dire quoi ? Ce qui change, c'est l'immigration. Ça veut dire que, comme si vous avez un milieu de culture, un milieu de culture, dans le milieu de culture, tout se passe, n'est-ce pas ? Il y a des interactions, mais, régulièrement, parce que vous, vous avez fait... parce que vous faites déjà ce... J'ai un changement de travail là. On sait que, lorsqu'on les mélange, n'est-ce pas ? Il y a, au moment donné, ou bien la poids va disparaître, ou bien le pédateur disparaît. C'est cette connaissance-là qu'on a déjà eue avec les deux furs du haut, C'est ce qui nous a permis, n'est-ce pas ? Enfin, ce qui a permis à l'auteur de pouvoir faire des époux d'immigration. Ça veut apporter régulièrement une quantité de prédateurs et de proies. Et c'est ça qui fait que nous avons un mouvement qui s'est fait. À chaque moment où on a la courbe qui descend, qui va vers zéro, on implante encore, n'est-ce pas ? d'autres individus. Et, au-dessus, on voit que la courbe remonte. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'accord ? C'est ça. Donc, la notion de migration, migration, c'est exactement la même notion que l'ensemencement. Si c'est un lieu de culture, on ne parlera pas de migration. On parlera d'ensemencement. Maintenant, si j'étudie les populations urènes, oui, je pourrais parler de migration, d'émigration, n'est-ce pas ? C'est ce cours-là que je vais vous faire à la fin. Mais bon, c'est le cours le moins important. Donc, je n'en ai pas parlé. Alors donc, on a déjà réglé ça. On a déjà réglé la question 4. Puisque j'ai parlé déjà de ça. Donc, on nous demandait ici d'interpréter les résultats et tirer les principales conclusions de cette étude. J'ai bien dit les principales conclusions. C'est pour vous éviter d'être là, de parler de tout, 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 parce qu'on peut tirer pas mal de choses. Mais quand on vous dit de tirer les principales conclusions, en général, si vous en faites 3, c'est suffisant. Parce que c'est pourquoi on dit les principales. Alors donc, pour régler ça, alors je prends la figure, on essaie un peu de voir ça, ce qui s'adresse. Donc ici, au niveau de cette quatrième question, qui est notée aussi sur 6 points, on dit donc d'interpréter et de tirer les principales conclusions. D'abord, premier constat. Lorsque la proie disparaît, pour une raison quelconque, on a vu, la densité de la population du prédateur déclenche, elle se dit donc par disparaître à son tour. Je reprends rapidement. Rapidement. En effet, la figure du haut montre qu'en milieu homogène, les proies sont facilement accessibles. Tout ça, on l'a dit. Alors, les prédateurs les consomment et après avoir épuisé le stock de proies, les prédateurs meurent donc à leur tour, faute de nourriture. Je veux dire les conclusions que j'avais décrit en haut. Cette même situation, je peux dire, n'est-ce pas, se reproduit quand bien même que la proie est présente, mais n'étant pas disponible, ou bien accessible pour le prédateur. C'est le cas de la figure du milieu qui montre que les parapéties, bien que présentes dans ce milieu hétérogène, forment de nouvelles niches écologiques. Et en formant de nouvelles niches écologiques, ils se multiplient et se réfugient dans des intertices. C'est-à-dire que, c'est ce que nous avons vu tout simplement lorsque nous avons parlé du cours, et se réfugient donc dans les intertices du milieu hétérogène à l'abri du prédateur qui finit aussi par mourir de faille. D'accord ? Je continue. Cela montre encore le rôle très important de l'hétérogénéité du milieu qui peut offrir plus de choix dans la diversification des niches écologiques. Donc, là, on a dit interpréter les résultats et tirer les principales coups. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que moi, j'ai écouté les phrases et j'ai écouté les choses. Je sais que devant la figure, je crois que c'est là, parce qu'après... Est-ce que vous serez... Vous avez compris quand même ? Ça parlait avec lui, moi. Bon, maintenant... Alors, je ne sais pas de quoi j'ai parlé avant les phrases, mais on peut dire tout simplement que... Alors... Bon, je disais... Donc, j'avais décrit la première citation du haut. Dans la deuxième, donc, effectivement, il y a quelque chose, on peut nous montrer que la poire était présente, mais n'était pas disponible. Parce que n'étant pas accessible, or, n'étant pas accessible, ça veut dire tout simplement que le milieu était hétérogène. Je pense que c'est ça, après, que j'ai dit. N'est-ce pas ? Est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'il y a des questions particulières ? Des gens qui ont suivi vraiment le règlement et qui ne m'ont pas compris. Hein ? Qu'est-ce qui ? Vous parlez de la deuxième figure. Qu'est-ce qui ? Ah ! Oui. Alors, en général, quand on... Bon, je ne sais pas si vous me rappelez de ça aussi. J'en ai parlé. Mais je l'ai abordé dans le cadre de la compétition interspécifique. Quand on ensemence le même jour, il y a des espèces qui ont la capacité d'être agressives, gênées par là, de pousser rapidement. Au même titre, en poussant rapidement, ils vont gêner l'autre espèce qui est compétitrice. D'accord ? Donc, il y a deux cas de figure. On parle dans ce cas d'espèce agressive ou bien d'espèce résistante. Voilà. et en général, l'espèce agressive va réprimer l'autre. Et si elle est résistante, elle va attendre. En ce moment, elle ne va pas se développer. Elle va être plus ou moins stationnaire. Jusqu'à ce que l'effet de la répression diminue. Parce que une espèce ne peut pas être répressive comme ça, banale, de manière continue. c'est impossible. Donc, jusqu'à ce que la répression diminue et l'autre qui était résistante va commencer maintenant à monter. Et dans le cadre d'une compétition intraspécifique, l'espèce qui était répressive au début peut se retrouver pratiquement anéantie par l'espèce qui était au début assez résistante. Ça, j'en ai parlé quand j'ai donné la figure je crois avec deux espèces. Raphanus c'est un cas où effectivement déplacement de la condition optimale au point de vue du berge. Mais là où j'ai parlé des résistantes et des actes récifs ce n'était pas ça. Je vois donc qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas revu leur cours et ça ça ne se passe comme pas. Vous voyez comment là ? Je l'ai dit ? Bon. Voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Et dans ce cas aussi c'est le cas. c'est-à-dire c'est-à-dire tant que la prédation ne s'exprime pas de manière très lourde en fait ça veut donc dire que le prédateur la croix peut monter. Et ici donc puisque c'est le début on a ensemencé en même temps alors on a vu que aussitôt le prédateur a pris de l'ampleur il a augmenté au moment où et c'est normal en ce moment où le prédateur augmente la croix diminue et au moment où maintenant le prédateur va avoir une courbe qui va baisser et c'est normal en ce moment que la croix va monter de manière figurante. c'est ce que j'ai dit encore dans l'équilibre je l'ai dit mais j'ai dit que c'est une règle c'est une loi cet équilibre n'est-ce pas qui va se faire entre la croix et le prédateur ça encore vous l'avez vu ici bon même si je n'en ai pas parlé parce que je pensais que vous vous l'aviez déjà déjà vu bon donc heureusement que vous avez posé la question oui l'important de la de la de la je n'ai pas compris de la ici pas trop non pas trop parce que lorsqu'on parle de plus spécificité ça veut donc dire que nous avons quand même un certain nombre d'espèces qui dépassent en général deux qui dépassent deux dans le cadre par exemple je l'ai parlé ici de la diversité spécifique dans le cadre de reboisement il faut que ça dépasse deux parce que c'est au delà de deux parce que sinon je l'ai déjà dit on l'applique il y a eu des exemples on a eu l'exemple du reboisement qui s'est fait en Algérie qui a utilisé le chêne je vous l'ai déjà dit d'ailleurs et là évidemment lorsqu'on a eu l'arrivée des parasites évidemment toutes les plantations disparaissent donc ça c'est monospécifique mais quand c'est plurispécifique ça veut dire qu'on a planté différentes espèces qui sont déjà mises en place et ces différentes espèces on a des interactions parmi lesquelles l'effet litière j'en ai parlé parmi lesquelles l'effet rhizosphère c'est l'effet litière et l'effet rhizosphère qui vont apporter des éléments et qui vont faire que telle espèce X va résister par rapport aux autres espèces mais cette même espèce X aussi en résistant contre l'espèce Y parce qu'il va s'opposer à ce que l'espèce Y vienne envahir son espace n'est-ce pas pour éliminer la compétition en l'espace psychique mais en même temps aussi il y a des insectes qui vont arriver qui sont dans l'air à un moment donné mais ces insectes qui sont des prédateurs du pin par exemple ou des lacacias ne vont pas avoir une action fulgurante leur action va être ralentie à cause de l'effet litière ou bien de l'effet rhizosphère mais ici ce que j'ai dit là c'est vrai mais ici dans ce cas de vue on ne peut pas faire ça parce que nous avons deux espèces ici parce que le milieu est contrôlé si c'était dans un milieu naturel je vais répéter encore on peut avoir l'effet des éléments de structure plus spécifiques alors donc si tout ce que j'ai dit est entendu et est clair hein oui vous voulez que je parle de la danse indépendante mais je vous ai dit la danse indépendante c'est une théorie elle est vaste comme ça alors donc si je dois en parler c'est que donc au même titre je l'ai dit tout de suite ici lorsque nous avons un prédateur et une roi lorsque nous avons un parasite et son hôte il y a un équilibre qui se fait plus et on l'a vu dans ce devoir là vraiment plus le prédateur augmente plus la roi diminué et on a un équilibre comme ça dans le cadre de la densité indépendante c'est que tout simplement lorsque nous sommes en compétition et nous savons que plus la compétition est parmi c'est-à-dire plus c'est intense ça veut donc dire que plus la densité augmente la densité quand elle augmente les individus les individus qui sont en compétition se gênent en se gênant qu'est-ce qui va se passer la croissance va diminuer va ralentir aussi bien la croissance en hauteur que la croissance du diamètre et évidemment je dis que ça ça respecte la notion de la densité d'épendance alors on voit aussi que quand la compétition s'installe il y a un taux de mortalité plus élevé vis-à-vis des individus les plus faibles et ça c'est valable chez les arbres chez les animaux chez l'homme chaque fois que la compétition s'installe évidemment les individus les plus faibles ceux qui se nourrissent les moins bien parce qu'ils n'ont pas accès ou bien les autres sont plus rapides les autres en chassant ils vont plus vite donc ils vont attraper des poids ceux qui sont les plus lents parce qu'ils sont un peu infirmières ou bien parce que le côté des toits ne marche pas bien ils vont aller lentement et donc vont finir par s'affaiblir et en s'affaiblissant ils vont mourir ça c'est la danse et dépendance d'accord donc la danse et dépendance c'est une loi c'est une règle d'accord donc c'est pourquoi bon je ne la définis pas comme telle je vous donne des exemples pour illustrer cela mais c'est une règle c'est comme en ma maths vous avez une règle qui dit effectivement bon je ne sais pas moi quand A et A et A et A et puis A et A et A c'est une règle bon je ne vais pas parler de ça ici bon d'accord bon bon je ne suis pas avec mon ami Marie-Théonienne qui alors donc j'ai prévu dans l'interprétation de ça toujours nous sommes dans la question 4 interpréter donc interpréter donc et je dirai donc les conclusions de cette étude alors on a commencé jusqu'à montrer donc que nous étions un point au rôle très important de l'hétérogénéité dans un milieu qui peut offrir plus de choix dans la diversité ou dans la diversification si vous voulez des plus de choses ah bon c'est des mains à vous ça qui donc on va continuer maintenant je n'ai pas parlé de la figure du bas c'est peut-être l'occasion donc je rajouterai seulement en commentant ces figures-là que si les bibignons si les bibignons plutôt sont ajoutés à intervalles régulières dans le tube qui renferme les paramécies et les sédiments donc là je donne un exemple en général on peut utiliser le sédiment d'avoine donc voilà le présent le sédiment d'avoine c'est que donc là entre parenthèses le milieu est hétérogène dans ce cas et donc le fait de rajouter aussi régulièrement des immigrations de bibignons cela entraîne évidemment des fluctuations très importantes des deux effets ça je l'ai dit aussi tout de suite et donc on va essayer donc de commenter ça c'est qu'il en fait que la figure du bas dont je n'ai pas encore parlé va montrer une relation prédateur proie dans le cas du couple paramécyon codatome et dillium minosatome comme toujours on parle de couple prédateur proie comme on parle de couple parasite autre comme on parle aussi de couple quand il y a une prédation entre espèce x et espèce y et tout se passe là et en particulier dans le cadre de la prédation ou parasitisme lorsqu'on parle de ce couple là ça veut dire qu'on fait allusion à cet équilibre là dont je parlais tout à l'heure cet équilibre il y a un équilibre l'un l'emporte sur l'autre suivant en quelles conditions évidemment après maintenant c'est à vous de l'expliquer si le prédateur n'est-ce pas se trouve être dans un milieu homogène on l'a déjà dit évidemment il y a de fortes chances qu'il importe n'est-ce pas sur la croix si le prédateur a des prédateurs lui-même qui sont présents et qui prédent sur cette espèce prédatrice évidemment ça veut donc dire que c'est la croix qui risque de l'emporter sur les prédateurs et ainsi de suite il y a eu des cas comme ça des exemples à l'en plus finir des fois aussi on peut se retrouver où le prédateur et je l'ai dit au début le prédateur peut être bloqué par un facteur physique un océan par exemple une forêt par exemple chaîne de montagne par exemple où le parasite ne peut pas traverser tant que le parasite ne traverse pas la croix va se développer et le connaît donc ça c'est un phénomène physique je vous ai donné l'exemple de la mouche qui est isolée là-bas au sud alors que nos chevaux ici heureusement en gambad n'est-ce pas et tirent des calèches pour le bonheur de leurs propriétaires alors donc ici on peut donc dire et j'ai peut-être terminé par là qu'il y a donc dans certains cas cela signifie qu'il y a un top de trois n'est-ce pas grâce à la présence de ce sédiment d'avant dont j'ai parlé et le fait donc de rajouter des immigrations du génome entraîne des fluctuations très importantes des espèces en la direction et donc dans cette figure de bas qu'est-ce qu'on peut encore rajouter de scientifique c'est que donc cette figure de bas va montrer une relation entre ce couple-là dont j'ai parlé pour lequel l'importance des fluctuations montre que la proie des pédateurs n'ont pas vécu longtemps ensemble et que pour permettre un certain équilibre issu d'une adaptation mutuelle dans nos couples en deux termes voilà encore j'ai fait appel à une autre théorie qu'on appelle en biologie de manière générale la théorie de la co-évolution pro-évolution ça veut dire quoi nous avons des espèces qui vivent ensemble depuis des millénaires qui vivent ensemble depuis des millénaires même si c'est des espèces de relations couple-prédation proie il y a un moment donné où il y a un équilibre qui s'installe et que la proie va acquérir des propriétés biologiques physiologiques qui vont lui permettre en tout cas d'être beaucoup plus résistants que lorsque le contact venait de se faire non? est-ce que vous avez compris? parce que là je rentre maintenant dans les profondes de la co-évolution je ne suis plus en haut là comme ça je rentre dans les meilleurs donc il y a des thèmes mon message particulièrement vous n'en avez pas besoin je ne m'aurai pas exigé de tout ça mais je vous explique quand même un autre terme on connait par exemple des exemples qui sont connus entre même des animaux et des végétaux si nous prenons les acacias donc dans le cas du ferro par exemple est-ce que vous pouvez vous imaginer à l'origine que les chèvres pouvaient monter sur des arbres maintenant ça c'est une co-évolution parce que la chèvre ne montait pas sur des arbres c'est un contact avec une espèce qui a ses feuilles pendant un moment donné où les feuilles n'existent plus d'ailleurs la chèvre la chèvre pour survivre elle a commencé à monter sur des arbres n'est-ce pas ça j'ai dit que c'est un exemple de co-évolution nous avons aussi aujourd'hui avec les acacias et les girafes n'est-ce pas pourquoi est-ce que les girafes ou les certains mammifères vont consommer des feuilles d'acacias sans être blessées par les épis ça c'est une co-évolution il a fallu vivre un certain temps longtemps 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 pour s'adapter et se faire d'autres stratégies sur le plan ou bien morphologique ou sur le plan physiologique voilà ce qu'on appelle une co-évolution et ici effectivement c'est le cas ça dit qu'à la langue donc ils ont vécu ensemble de telle surtout que la proie évidemment a pu trouver des stratégies adaptatives qui font que même lorsque le prédateur est présent en fait ce prédateur ne va pas dessiner intégralement la proie il va toujours avoir des superfuges ou bien changer de niche ou bien se cacher dans un milieu hétérogène etc etc les causes et les explications peuvent être diverses et variables je vous ai donné le cas de la chèvre je vous ai donné le cas des girafes je vous ai donné le cas etc il y a là pas mal de systèmes comme ça de co-évolution n'est-ce pas dans le temps et qui vont faire qu'une espèce va pouvoir habiter avec une autre parce que seulement il doit adopter une stratégie n'est-ce pas une stratégie adaptative cette stratégie adaptative elle peut être d'autres morphologiques n'est-ce pas qu'elle peut être aussi d'autres physiologiques vous prenez un endroit comme n'importe quelle forêt il y a des espèces végétales qui lorsqu'elles sont consommées par l'espèce A cette espèce A va mourir alors que cette même espèce végétale qui semble être toxique ou l'espèce A va pouvoir être consommée par l'espèce B qui n'en meurt pas et on a plein des plantes comme ça n'est-ce pas qui ont été reconnues comme étant toxiques n'est-ce pas que les gens ne mangeaient surtout pas avant mais on a eu cette phénomène de co-évolution donc il y a une adaptation sur le plan physiologique qui fait qu'effectivement on arrive quand même à consommer cela vous connaissez un peu aussi l'histoire tabulée le lait ça va être théoriquement les êtres humains à part les bébés ne sont pas faits pour manger du lait je vois des gens qui rient vous les s'y trouvez à les regarder hein tout bien alors seuls les bébés ont les enzymes qui leur permettent réellement de digérer le lait maintenant les adultes ça ne les tue pas mais réellement ils n'ont pas cette capacité là pour pouvoir les guérir alors je termine donc ici en ayant parlé de la co-évolution je termine donc ici par dire que la conclusion qui se dégage de cette expérience est qu'il existe une relation éclate entre le pédateur et la proie surtout quand ils sont en culture ou donc quand ils sont en culture et qu'une co-avitation de longue durée dans l'état d'une co-évolution peut aboutir à un certain équilibre dans les relations que la tue doit pourront donc aboutir pratiquement dans certains cas à un contrôle mutuel des deux populations voilà la conclusion qu'on peut dire est-ce que ça vous paraît abordable ce genre de travail là alors donc c'est 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 dans cette quatrième partie quatrième question c'est sur 6 évidemment si vous n'avez pas le 6 là vous avez le 20,6 20,6 c'est 14 n'est-ce pas bon 14 c'est déjà allez bien je suis à l'œuvre moi je donne de 1 à 20 je ne donne pas de 0 pas 0 je ne donne pratiquement pas aussi c'est rare de donner 20 mais en tout cas ce qui est fréquent de 1 à 19 oui je vous dis puisque je ne donne pas de 0 pourquoi je ne donne un peu un peu à peu de 1 je ne donne pas un peu un peu un peu un peu un peu Sous-titrage ST' 501